Le premier pan de cette exposition est consacré à sa vie personnelle et intime. Janine Chara devient à 12 ans une vedette de cinéma dans le film La mort du cygne. A partir de là, toute la presse va s'intéresser à sa vie privée, ses amours, en particulier Serge Liffard. Tout Paris va l'appeler le petit Mozart de la danse. Mais Janine Chara ne se contentera pas de danser. Fidèle à son image d'enfant prodige, elle réalise sa première chorégraphie à l'âge de 19 ans, le ballet Jeux de cartes, puis fonde sa propre compagnie de danse à l'âge de 25 ans. On est devant l'affiche de son ballet Les Algues, qu'elle a créé en 1953 pour le théâtre des Champs-Elysées. C'est un ballet en quatre actes où un jeune homme feint la démence pour rejoindre Catherine, sa bien-aimée qui est devenue folle après leur première étreinte. A sa sortie, ce ballet déchaîne totalement les passions. Une partie de la critique la qualifie de chef-d'œuvre, tandis que l'autre désapprouve l'avant-gardisme de sa proposition. Avant-gardisme rien que sur le thème dont elle traite, la solitude, etc., mais aussi par les provocations chorégraphiques qu'elle met en scène. Dans cette vitrine, nous trouvons plusieurs documents qui nous montrent comment Janine Chara créait chacun de ses ballets du début jusqu'à la fin. Par exemple, ici, entre mes mains, j'ai le scénario du ballet Les Algues, ensuite toujours la partition de musique, très important. Tous ces documents sont tirés du fonds d'archives 3J conservé aux archives communales de la ville. Il s'agit du fonds d'archives privé de Janine Chara. Nous pouvons nous arrêter sur cette vitrine qui présente plusieurs éléments de costume qui ont appartenu à Janine Chara et dont elle s'est servie pour plusieurs de ses ballets. On voit ici un pinceau de maquillage, un serre-tête en faux diamant, plusieurs serre-têtes. Preuve, s'il en fallait une, que les archives ne sont pas que du papier.